S'il n'a rien pu faire face aux sans-fautes irlandais lors de l'édition 2023 du tournoi des 6 nations, le 15 de France n'en a pas moins impressionné la concurrence. Avec comme objectif principal d'être prêt pour la Coupe du Monde organisée dans l'Hexagone du 8 septembre au 28 octobre prochain, le groupe entraîné par Fabien Galtier a poursuivi sur sa bonne dynamique et sa montée en puissance, lors d'une phase de préparation probante. De quoi faire penser à de nombreux amateurs de ballons ovales que le premier sacre mondial des bleus était plus que jamais à portée de main. Mais cet enthousiasme n'est pas totalement partagé par tous. Et si certains ont choisi la prudence, c'est notamment parce que les blessures et les absences pour raisons plus ou moins sérieuses se sont accumulées ces derniers jours. Pas de Romain Entamac, forfait pour toute la compétition après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Quant à Cyril Baye, sélectionné malgré tout, il ne devrait pas apparaître avant le troisième match au mieux, blessé qu'il est au mollet droit. Une liste des blessés qui s'est allongé cette semaine avec Jonathan Danty. Absent vendredi soir face à la Nouvelle-Zélande tandis que Paul Willems a été recalé sur la liste des réservistes en raison d'un problème à une cuisse. Mais cette multitude d'absences n'est pas la seule explication des craintes exprimées par certains. Bertrand Latour a d'ailleurs exprimé ses doutes. Le journaliste s'en est ouvert mercredi sur la chaîne L'Équipe. Qu'on le veuille ou non, notre préparation a quand même été perturbée. On débute cette compétition sans Danty, sans notre demi d'ouverture, sans notre pilier gauche. Des affaires extrasportives qui ont forcément un peu impacté, par rapport à Bastien Chalureau. Donc je pense qu'on nous voit un peu plus beaux que ce que nous sommes. On fait partie des favoris, la France a des atouts, mais on est loin d'être les seuls et j'ai peur qu'il y ait un décalage entre le niveau de notre équipe et cette coupe du monde qu'on nous promet déjà avant d'avoir disputé le premier match.